Bonjour Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil National à la Sécurité Alimentaire. Bonjour. Monsieur Senghor, aujourd'hui, c'est-à-dire ce 16 octobre, est célébrée la Journée Mondiale de l'Alimentation. Comment notre pays compte célébrer cette journée ? Merci déjà de cette interview qui nous permet de nous prononcer sur cette Journée de l'Alimentation qui est célébrée chaque année par la FAO et par la Communauté Internationale. Le Sénégal ne fait pas exception. Donc, cette année, vous connaissez la particularité de ce qui nous touche, c'est-à-dire cette pandémie qui a fini de mettre toute la planète au ralenti. Et donc, cette journée, il faut le dire, est organisée, célébrée, préparée par le ministère en charge de l'Agriculture. Et donc, nous sommes partie prenante de cette célébration en tant que secrétariat exécutif du Conseil National à la Sécurité Alimentaire. Donc, ce sera fait dans la sobriété et dans tout ce qui préserve la santé de nos populations. Mais ça n'enlève à rien. Son caractère solennel est important. Il y a un thème spécifique cette année ? Oui, oui, oui. Cette année 2020, le thème, c'est cultiver, nourrir, préserver. Donc, ces trois principes-là, c'est ensemble. Donc, c'est cultiver, nourrir, préserver ensemble. Et le ensemble-là est très important parce que c'est sa solidarité internationale qui permettra de vaincre, justement, non seulement la faim, mais également de pouvoir mettre à la disposition des populations une alimentation saine et nutritive. Donc, voilà. Le programme alimentaire mondial confirme que la pandémie de Covid-19 risque d'aggraver le sort de populations souffrant de faim en Afrique de l'Ouest et du centre. Doit-on s'inquiéter pour notre pays ? Écoutez, je crois que les préoccupations sont les mêmes partout. Notamment chez nous, au Sahel, le CILS, qui est en fait cette instance sous-régionale qui est une organisation qui suit ces questions-là. Il y a aussi un réseau ouest-africain, en fait, c'est un réseau qui regroupe 17 pays, le réseau de prévention des crises alimentaires, qui concerne les 15 pays de la CDAO, plus la Mauritanie et le Tchad, donc 17 pays qui gèrent un peu ces questions de crise alimentaire. Puis les indicateurs, justement, pour regarder à quel niveau il faut agir. Oui, il faut s'inquiéter, mais pas à outre mesure, parce que ce n'est pas seulement le Sénégal. Porte heureusement, nous avons très tôt pris les dispositions au niveau gouvernemental pour soulager les populations, pour que les populations qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire ne soient pas laissées à l'abandon, mais plutôt accompagnées par l'État et tous ceux qui, avec l'État du Sénégal, participent à la lutte contre l'insécurité alimentaire, exacerbées, il faut le dire, par la survenue de la pandémie. Beaucoup d'actions ont été menées cette année. Nous-mêmes, secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, nous sommes coordonnateurs de, justement, un comité de suivi du plan de riposte de sécurité alimentaire. Pas post-COVID, mais sécurité alimentaire, parce que post-COVID, c'est une autre instance qui prend en charge pas mal d'autres préoccupations économiques, sanitaires et tout. Mais nous, nous sommes focalisés sur les populations qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire et comment faire pour que la pandémie qui est venue aggraver, exacerber cette situation, que nous puissions vraiment la prendre en compte et accompagner toutes ces populations-là. Donc, vous avez été associé dans le plan d'urgence de l'aide alimentaire dans ce contexte de COVID. Ah bah oui. Quel a été le rôle que l'entité que vous dirigez a tenu dans ce cycle ? Alors, il faut dissocier les choses. C'est-à-dire que le plan d'urgence de sécurité alimentaire a été élaboré sous la supervision du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Voilà, c'est le plan d'urgence de sécurité alimentaire 2020 qui, en fait, a fait suite au plan de riposte du mois de mars dernier. Puisque la pandémie est venue nous rattraper, le plan de riposte a été transformé en plan d'urgence. Et ce plan d'urgence a été élaboré avec tous les acteurs nationaux comme les internationaux qui participent à la lutte contre la sécurité alimentaire au Sénégal. Et par conséquent, nous sommes au cœur de l'action. Et ce plan d'urgence a été, comment dire, d'abord pris en charge. Il y a eu des actions d'anticipation de l'État du Sénégal avec le ministère en charge du Développement communautaire sous l'impulsion du chef de l'État. Il y a eu cette phase, première phase, qui est l'opération aide alimentaire d'urgence. Heureusement que cette opération a eu lieu parce qu'elle a coupé court, justement, très tôt, dès le mois d'avril, à cette insécurité alimentaire qui commençait un peu à menacer dangereusement du fait de l'amplification de cette maladie. Donc cette opération a permis vraiment de prendre des choses à la base et d'éviter que les populations soient dans une situation beaucoup plus difficile. Est-ce que donc cette opération met à l'abri le Sénégal dans ses risques d'aggraver le sort des populations qui souffrent de faim dans notre pays ? Non, non, en fait, je dis que ce que je dis, ce qui est sûr, c'est qu'heureusement qu'il y a eu cette action-là parce que ça a été un coup de génie de voir ça très tôt et de dégager autant d'argent et de permettre un peu à un million de ménages de disposer de quoi manger parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et ces populations qui ont été secourues par le gouvernement, sont pour la plupart celles qui sont chaque année ou alors en tout cas aux prises avec l'insécurité alimentaire. Donc ça a permis à nous autres qui avons en charge ces questions de lutte contre l'insécurité alimentaire de mieux coordonner, de mieux nous préparer et de mieux, comment dire, élaborer et de déployer toute la batterie d'actions avec les ONG et les autres organisations, les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent là-dedans parce qu'après cette opération-là qui s'est prolongée jusqu'au mois de juin, nous avons pu effectivement mobiliser les autres acteurs avec une dizaine d'ONG qui travaillent avec nous pour accompagner les populations sur l'étendue du territoire national. Et vraiment, ça a permis vraiment d'atténuer un peu les difficultés de ces populations-là. D'accord. Monsieur Senghor, un rapport de la FAO de 2009 classé le Sénégal parmi les pays qui ont besoin d'une aide extérieure pour couvrir leurs besoins alimentaires. Aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire sur la situation alimentaire de notre pays ? Bon, comme vous le savez peut-être, notre rôle à nous, c'est de vous coordonner, de voir, de suivre tous les projets. Il y en a plus de 200. Toutes les actions qui se mènent dans le pays. Et nous nous basons sur un référentiel qui est le programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience de PNASAR qui a été validé par le gouvernement en novembre 2017. Donc, c'est vraiment notre référentiel pour voir comment le pays est en train de faire pour vaincre l'insécurité alimentaire. Et donc, chaque année, nous avons des rendez-vous mythiques qui font suite à des enquêtes régulières sur la situation alimentaire du pays. Ça nous permet d'élaborer des cartes de la situation alimentaire. Et que révèlent ces enquêtes, justement ? Oui, justement, c'est ça que je veux vous dire. Ces enquêtes et ces cartes nous permettent de voir quelles sont les zones à risque et les populations qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire. C'est très précis, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir même le nombre de personnes qui sont affectées par l'insécurité alimentaire. Donc, l'année dernière, ce que ça nous a permis de voir, c'est ce qui nous a permis d'élaborer le plan de déposte. Nous avons identifié certaines zones. C'est la zone de Matam, c'est la zone de Salémata qui sont répertoriées en projeté. C'est-à-dire qu'au mois de mars, quand on a fait l'analyse, c'était 736 000 personnes, au total sur l'ensemble du territoire national, qui risquaient d'être confrontés à des crises alimentaires, à une situation de crise. Et ça nous a permis, non seulement, puisque c'était projeté au mois de juin, juillet et août, ça nous a permis vraiment de couper court. Parce qu'il ne faut pas attendre que les choses s'aggravent pour agir. Et c'est pour ça que je vous disais tout de suite que l'action menée par le gouvernement au travers du ministère du développement communautaire a permis de couper court un peu déjà en amont. Et donc, quand la pandémie est arrivée, le CILF, sous l'impulsion d'ailleurs du Sénégal, a revu ces chiffres-là à la hausse parce qu'on a rajouté aux populations qui étaient répertoriées en crise, on a rajouté toutes les autres populations qui sont sous pression. Donc, ça a permis vraiment d'avoir un plan d'urgence qui était inclusif, qui a englobé un peu tous les autres qui d'habitude ne sont pas aux prises avec l'insécurité alimentaire, mais qui, du fait de la pandémie, risquait de basculer en crise. Donc, c'est tout ça que nous avons pris en compte et c'est toutes ces personnes que l'action, ensemble, avec les autres acteurs, a permis de juguler. Voilà, tout n'est pas réglé, mais vraiment, ça nous a permis de juguler les difficultés. C'est un contexte particulier, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, faire pour régler définitivement le besoin alimentaire du Sénégal ? Ça, c'est une excellente question, madame. Ça, c'est une excellente question. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il n'est pas question que chaque année, qu'on soit là à attendre que les choses ne tombent dessus. Et c'est pour cela que tout le monde est d'accord aujourd'hui, à commencer par le gouvernement du Sénégal, à commencer par nous-mêmes, qui avons en charge ces questions-là, pour dire qu'il faut construire une réponse structurelle qui puisse prendre en charge, mais vraiment, ces questions-là, dès le départ. Nous avons, comment dire, proposé un programme qui s'appelle les nouveaux terroirs résilients, qui consiste à voir, sur l'ensemble du territoire national, quelles sont les zones qui sont le plus souvent aux prises avec l'insécurité alimentaire. Au lieu d'attendre que les crises s'installent pour pouvoir venir ensuite les accompagner, pour accompagner les populations en leur donnant du riz, en leur offrant du ne sais pas quoi, il faut les aider, ces populations-là, ces ménages-là, à pouvoir disposer d'instruments, d'outils qui leur permettent de régler leur alimentation, mais vraiment à la base. Écoutez, si vous comptez sur quelqu'un pour qu'il vous donne à manger, et si quelqu'un-là se retrouve lui en difficulté, vous faites comment ? Donc, c'est pour ça que tout ce que le chef de l'État est en train de dire et de faire pour que le Sénégal retrouve sa souveraineté alimentaire, c'est à cela qu'il faut travailler. Aider ces ménages à disposer de terres, aménager ces terres-là, même s'il s'agit d'un seul hectare. Sur l'hectare, vous mettez de l'eau, vous permettez à ces ménages-là de disposer de l'eau, qu'ils aient de l'énergie, qu'ils puissent diversifier leur système de production et qu'ils puissent disposer de quoi manger. D'abord, c'est fondamental. Il faut que nous retrouvions, il faut qu'on investisse davantage dans la maîtrise de l'eau, dans les productions, dans la diversification de nos systèmes de production, dans la transformation de nos produits pour que le Sénégal puisse enfin retrouver sa souveraineté alimentaire. Et c'est tout à fait possible. Et c'est à cela que le gouvernement travaille. Une dernière question. Le prix Nobel de la paix 2020 a été attribué au PAM. Votre réaction, puisque vous, je veux dire, le Sénégal fait partie de ces zones d'intervention ? Écoutez, ce matin-là, quand j'ai eu l'information par la radio, ce que j'ai fait, j'ai sauté sur mon téléphone parce que j'étais tellement heureux, parce que je connais le PAM pour avoir travaillé avec le PAM, pour travailler déjà avec le PAM toujours. Aujourd'hui, au Sécné, ça, c'est un partenaire stratégique du gouvernement du Sénégal et pour leur dire bravo parce que c'est une récompense méritée. C'est la première organisation mondiale qui lutte contre la faim dans le monde et avec beaucoup de succès. Je crois que cette distinction est bien méritée et c'est un encouragement aussi à tous ceux qui travaillent à éranger justement la faim dans le monde. Vous savez que l'ODD, l'ODD2 notamment, qui vise d'ici à 2030 à éliminer la faim dans le monde, le leader de cet objectif-là, de cette stratégie-là, c'est un peu le PAM. Donc, c'est un agenda international que le Sénégal travaille à atteindre. Nous avons aussi notre agenda national qui est celui du PSE qui vise d'ici à 2035 à ce que toutes les populations sénégalaises puissent accéder, disposer d'abord d'une alimentation suffisante, accéder à une alimentation nutritive et saine pour que l'émergence puisse vraiment être une véritable émergence parce qu'un pays émergent ne peut pas traîner derrière lui des questions d'insécurité alimentaire. Monsieur Jean-Pierre Senghor, merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup.